Pour commencer, une application pour le moins étonnante est que nous devons à Facebook. Facebook qui, avec Riff, c'est le nom de cette appli fait du neuf avec du vieux. Mais oui, sans doute connaissez-vous le jeu du cadavre exquier dans lequel plusieurs personnes doivent participer à tour de rôle, à la composition d'une phrase ou d'un dessin, mais sans jamais tenir compte de ce que les autres ont écrit ou dessiné avant eux. Du coup, le résultat est souvent pour le moins surprenant. Bien, Facebook a plus ou moins repris ce concept, mais en l'appliquant à la vidéo. Je m'explique avec Riff, il s'agit donc de réaliser un film à plusieurs, mettant bout à bout les séquences de différents utilisateurs de cette appli. Pour jouer, c'est simple, il suffit de lancer Riff, puis au choix de commencer une nouvelle vidéo, ou bien de compléter l'une de celles existantes que l'on peut parcourir et visionner dans leur intégralité dès le démarrage de l'appli. Une seule contrainte, votre séquence ne devra pas excéder 20 secondes chrono en main. Bon, vous aurez quand même remarqué une petite différence avec le cadre avec Ski. Ici, lorsque vous complétez une vidéo, vous savez déjà ce que les autres ont filmé avant. Du coup, charge à vous de tourner une séquence cohérente avec les précédentes, comme celle-ci où plusieurs utilisateurs de Riff disent bonjour dans plusieurs langues, ou encore dans cette autre où l'on peut suivre des aventures de Mister Banana. Voilà, ne vous reste plus qu'à laisser à votre tour parler votre imagination, sachant que les vidéos les plus regardées sont mises à l'honneur sur la page d'accueil de Riff, mais forcément armée de votre Android ou de votre iPhone, car Riff, qui bien évidemment est gratuite, n'est pas encore disponible sur Windows Phone, malheureusement. Sous-titrage Société Radio-Canada